On est toujours sous le chapitre 15, l'étude de la lunette astronomique. On va s'intéresser au grossissement de la lunette. On va construire l'image intermédiaire d'un B1 de l'objet AB donné par l'objectif. L'objet AB, c'est un objet qui est à l'infini. On a choisi deux points de cet objet. Un point A qui est situé à l'infini dans la direction de l'axe optique et un point B situé également à l'infini dont on a représenté un rayon issu de B qui est incliné d'un angle alpha par rapport à l'axe optique. Ce rayon particulier passe par le centre optique de l'objectif. Tout rayon qui passe par le centre optique de l'objectif n'est pas dévié. Je vais pouvoir tracer un rayon dans la prolongation du rayon incident. Ensuite, on sait qu'une lentille donne d'un objet à l'infini, on l'a vu dans la première partie, une image qui situe... Vous avez ici le foyer image F'1. Pour trouver l'image de B, c'est-à-dire B1, je trace un rayon dans la prolongation du rayon incident et je sais que B1 va se situer dans ce plan qui est parallèle à ma feuille dans le plan focal image de l'objectif. Donc B1 est situé ici. Et A1, l'image de A, vous avez compris que c'était confondu avec le point F'1. Donc je peux tracer ici A1, B1. L'image définitive va être donnée par la lentille L2, c'est-à-dire l'oculaire. Où est l'objet pour la lentille L2 ? L'objet, c'est A1, B1. Or, A1, B1 est dans le plan focal objet de cette lentille. Donc l'image va être située à l'infini. Pour ça, je vais tracer le rayon issu de B1 qui est parallèle à l'axe optique. J'essaie de le faire soigneusement. Ce rayon émerge en passant par le foyer image, qu'on va appeler F'2. Alors je regarde mon schéma, je vois qu'ici j'ai 1,8 cm. Donc je positionne à 1,8 cm le foyer image que je vais appeler F'2. Et donc le rayon parallèle à l'axe optique, il émerge en passant par ce foyer image. Je n'ai toujours pas répondu à la question. Pour trouver l'image définitive, je peux tracer un rayon issu de B1 qui passe par le centre optique de l'oculaire. Voilà, mon deuxième rayon. Je mets deux traits pour bien distinguer les deux rayons émergents. Je constate que les rayons émergents issus de B1, ils sont parallèles entre eux. Ça signifie que l'image définitive, elle se trouve finalement à l'infini. puisque quand une image est à l'infini, ça signifie que tous les rayons sont parallèles, tous les rayons issus de cette image sont parallèles entre eux. Donc je trace ces points en pointillé parce qu'il n'y a pas réellement de lumière qui vient ici. Mais si je place mon œil à cet endroit-là, où va se trouver l'image définitive B', dans cette direction, et à l'infini. Et où se trouve A', dans la direction de l'axe optique, et à l'infini. Donc, souvenons-nous bien que l'objectif d'une lunette astronomique, ce n'est pas d'avoir une image plus grande. L'objectif d'une lunette astronomique, c'est d'observer l'image sous un angle plus grand, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Une lunette astronomique, un microscope, ne rapproche pas l'image. Une lunette astronomique ou un microscope permet d'observer l'image de l'objet sous un angle plus important, et donc d'observer plus de détails. Alors, je peux positionner sur mon schéma l'angle avec lequel j'observe l'image définitive, c'est cet angle-là, alpha prime. On me demande ensuite, dans la question 2.4, pour les élèves qui ont le sujet, d'indiquer alpha prime sur le schéma, et donc d'exprimer le grossissement G, je vais le faire par ici. Le grossissement G, par définition, c'est un rapport d'angle. L'angle sous lequel je vois l'image divisé par l'angle sous lequel je vois l'objet à l'œil nu. Et donc, à l'œil nu, vous avez ici l'angle alpha. Donc l'angle alpha, vous le retrouvez ici, c'est des angles alternes internes, une relation géométrique que vous connaissez depuis longtemps, ces deux angles sont égaux. Alors alpha prime, alpha prime et alpha, je peux considérer que la tangente de l'angle alpha prime, je vous rappelle la tangente, c'est côté opposé sur côté adjacent. Côté opposé, ici, dans ce triangle rectangle, c'est A1B1, divisé par la distance focale de l'oculaire F prime 2. Alors que la tangente de alpha, c'est côté opposé, alors je travaille dans ce triangle, côté opposé, c'est également A1B1, sur la distance O1F prime 1, c'est-à-dire la distance focale de l'objectif. Alors je m'arrête là, parce que j'ai des tangentes, mais je n'ai pas les angles. L'hypothèse que l'on va faire, et qu'on devrait vérifier à la fin, c'est que ces angles restent très petits, et donc exprimés en radian, on pourrait dire que la tangente de alpha est quasiment égale à alpha exprimée en radian, à vérifier avec la calculatrice, pour des angles en radian très petits, vous pouvez vérifier qu'effectivement, la tangente de l'angle est égale à l'angle. Même si alpha prime est plus grand que alpha, il reste petit, donc je suppose que c'est égal à alpha prime. À ce moment-là, l'expression de G qui vient est la suivante, alpha prime A1B1 sur F prime 1, alpha A1B1 sur F prime 2, vous voyez que je vais donc pouvoir éliminer A1B1, A1B1, j'ai 1 sur F prime 1, divisé par 1 sur F prime 2, ce qui fait F prime 2 divisé par F prime 1. Voilà, vous aurez rectifié par vous-même, tangente alpha prime, c'est bien A1B1 sur F prime 2, donc là, il s'agit de F prime 2, et tangente alpha, c'est A1B1 sur F prime 1, donc là, il s'agit de F prime 1. Donc, le grossissement, en fait, et le rapport de distance focale, c'est la distance focale de l'objectif, divisé par la distance focale de l'oculaire. Donc ici, si on souhaite calculer sa valeur numérique, donc la valeur de G, attention, la distance focale doit être dans les mêmes unités, on va tout transformer en mètre, F prime 1, 1,15 mètre, et F prime 2, 25 mm, donc 25, 10 moins 3, 0,025. Et on trouve une valeur de 46, l'angle sous lequel on verra l'image, 46 fois plus grand que l'angle sous lequel on verrait l'objet à l'œil nu. Et pourquoi est-ce intéressant ? Parce que notre œil, qu'on pourrait positionner ici, quand il observe un objet, avec deux points extrêmes pour cet objet, AB, il observe cet objet sous un angle, il observe sous un angle alpha. Eh bien, si alpha est inférieur à, mais ça, ce n'est pas une valeur à connaître, je la connais par cœur, si cet angle formé entre la direction de A et l'œil et B et l'œil est inférieur à 3, 10, 4 radians, votre œil, l'œil humain, n'est pas capable de distinguer le point A du point B, où on a l'impression que le point A et le point B sont confondus. Donc, ça va être le cas si on observe l'objet à l'œil nu. Grâce à la lunette, on va observer l'objet sous un angle qui ne va pas être alpha, mais qui va être alpha prime. Et donc, alpha prime, qui va être 46 fois plus grand que alpha, et bien, à ce moment-là, on pourra observer les deux points B, donc on pourra mieux voir les détails de l'objet sur l'image. Dernière question. Construire la marche du faisceau lumineux issu de B s'appuyant sur les bords de l'objectif. Donc, je vais changer de feutre. Donc, tous les rayons issus de B sont parallèles entre eux, puisque B est un objet à l'infini. Donc, je trace un rayon issu de B parallèle au précédent, qui s'appuie sur la base inférieure de L1. Même chose pour l'autre rayon. Je sais que l'image de B, c'est B1. Donc, tous les rayons convergent vers B1, y compris ce rayon que je viens de tracer. Le rayon du bas provient de B, donc il converge vers B1. Je vais continuer en me munissant d'un crayon de couleur, qui est ici un cran de papier. Vous voyez, toute la lumière qui vient de B et qui rentre dans ma lunette astronomique, voilà, voilà ici, ce faisceau de lumière. Ça, c'est tout le faisceau de lumière qui provient de B. Évidemment, il faut colorier, mais pour le coloriage, il faut être doué. Toute cette lumière converge en B1. Donc, ici, vous avez le faisceau émergent de l'objectif. J'espère que vous voyez correctement sur la vidéo ce que je suis en train de faire. Donc, voilà le faisceau incident, voilà le faisceau qui émerge de l'objectif. Ce faisceau, il est conique, il vient converger en B1 et il émerge, et puis, pardon, il vient frapper. Il vient frapper l'oculaire de cette manière-là. Ensuite, que devient ce faisceau de lumière ? Je sais que l'image définitive, c'est B'. Je sais que B' est à l'infini. Donc, tous les rayons qui sortent de L2 sont parallèles entre eux, ceux qui viennent de B1. Donc, je trace un rayon issu de l'oculaire et qui est parallèle à l'axe optique. Oups ! Même chose ici. Et donc, ce faisceau de lumière qui émerge de l'oculaire, on le retrouve ici. Je le colorie avec application. Application. Evidemment, je ne colorie pas cette partie-là, puisque là, il n'y a pas de lumière, ce n'est pas un miroir, c'est une lentille. D'accord ? Alors, vous voyez que mon oeil n'est pas très bien placé. Je devrais plutôt le placer vraiment plus proche de F2 pour que toute la lumière issue de B rentre dans mon oeil. La difficulté des appareils d'optique, notamment des lunettes astronomiques, c'est effectivement d'avoir un grossissement suffisamment important, mais il faut aussi qu'il y ait beaucoup de lumière qui rentre dans l'appareil. D'où l'idée d'utiliser un objectif et un oculaire dont le diamètre est important. Ça va permettre de faire entrer énormément de lumière dans l'appareil. C'est la deuxième condition de visibilité correcte d'un objet, que ce soit avec un microscope ou bien avec une lunette astronomique. On pourrait dire la même chose d'un télescope. Il faut qu'il y ait beaucoup de lumière qui rentre dans l'appareil, surtout si on observe des objets astronomiques très éloignés de la Terre qui émettent très peu de lumière. Ils ont deux défauts, ces objets. Ils sont très éloignés, on les voit sous un angle très petit. Il va falloir un grossissement important. Leur deuxième défaut, c'est finalement d'émettre peu de lumière. Il faut que ma lunette astronomique, si je veux qu'elle soit performante, il faut utiliser une lentille qui sert d'objectif et une lentille qui sert d'oculaire qui vont avoir un gros diamètre. Et là, on a une difficulté technique. La difficulté technique, c'est de fabriquer des lentilles convergentes, je vous rappelle, qui ont cette forme-là, qui ont par exemple deux surfaces convexes en verre ou en tout cas en matériau transparent avec une régularité, vous voyez, du rayon de courbure. Et ça, pour quelques centimètres, c'est facile, mais quand on veut fabriquer une lunette astronomique avec un diamètre qui va être en dizaines de centimètres, voire en mètres, eh bien, on a une difficulté technique de fabrication de lentilles dont le verre est parfaitement homogène et qui ont un rayon de courbure homogène également. C'est possible. Sous-titrage ST' 501